Les compétences numériques sont la clé pour libérer le potentiel de la jeunesse africaine. La première édition du Forum africain des compétences numériques, ouverte ce 18 décembre par Léon Juste Ibombo à Kintélé dans le département du Pôle, vise donc à développer les talents des jeunes dans ce secteur en vue de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Par des tables rondes, ateliers de formation et d'échange, plusieurs jeunes ciblés seront formés durant trois jours sur des thématiques transversales touchant les enjeux de l'intelligence artificielle, du e-commerce et de l'employabilité à l'ère du numérique. Les attentes sont donc grandes pour cette jeunesse en quête de débouchés professionnels. Actuellement le numérique est en train de gagner le monde, rien ne se passe sans être connecté. Et ces formations vont m'aider, surtout moi qui produis un produit local, à pouvoir voir comment vendre peut-être à l'international à travers le numérique. Il y a des formations sur le e-commerce et cela pourrait m'aider à mieux faire voir mon produit à l'international. Déjà j'aimerais être vraiment outillé sur les domaines de l'e-commerce et de l'intelligence artificielle. En Afrique, le numérique n'est pas assez évolué. Donc l'enjeu selon moi de cette formation c'est promouvoir et aussi permettre l'évolution du numérique. Mes attentes personnellement, j'aurai en plus à ce que je vais apprendre parce que déjà je vais participer à la formation sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle c'est un domaine qui est assez évolué et je sais que je vais apprendre plus que ce que je ne sais déjà. Aider la jeunesse à faire face au défi de l'écosystème numérique, Africa Digital Academy et l'alliance Smart Africa s'alignent tous les deux sur cette démarche afin de créer un vivier de compétences en lien avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous pensons que les compétences numériques sont donc ce socle sur lequel va reposer l'innovation, la productivité et la prospérité de nos économies. Dans un monde de plus en plus interconnetté, il est impératif donc de développer une compréhension approfondie de ces technologies émergentes. Le modérateur au début a parlé bien évidemment de certaines technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain et tant d'autres. Et je pense que c'est de notre devoir à nous acteurs de pouvoir échanger sur un cadre africain et de s'accorder sur les compétences dont on a besoin pour façonner l'Afrique de demain. Le numérique c'est comme un véhicule et le véhicule n'a que besoin d'une voie pour fonctionner. La priorité, les secteurs ont été définis dans le plan national de développement. On parle de l'agriculture, le développement de l'agriculture au sens large, on parle de e-commerce aujourd'hui. Il y a d'autres secteurs, il y a les secteurs de la santé, l'assurance, la finance. Aujourd'hui on parle de mobile monnaie, comment faire, on peut mettre en place des microcrédits digitaux pour accompagner nos mamans qui sont dans le secteur informel. Ça c'est la jeunesse de réfléchir à ce type de produit. Ce forum a permis de lancer un message aux jeunes, aux entrepreneurs, aux start-upers de s'intéresser beaucoup plus à la compétence numérique, donc à travers tous les mécanismes que le gouvernement a mis en place. Le panel de haut niveau a démontré la nécessité de former les ressources humaines en matière de numérique. Pour y parvenir, le Congo abrite d'ailleurs le Centre africain en intelligence artificielle. Ce forum vient donc renforcer l'engagement du dit centre sur le volet de la formation. Les compétences numériques dont il s'agit sont de rejouer au cœur de toutes les tribunes sur le e-développement et l'Afrique n'en est pas épargnée. D'ailleurs, sa dividende démographique de plus de 77% de jeunes que quand sa population globale est une formidable opportunité en termes de ressources précieuses et moteur de transformation numérique et économique de notre continent. Avec des découvertes en Afrique chaque année, de nouvelles technologies créatrices de nouveaux métiers, la question de renforcement de capacités et de connaissance des acteurs du monde numérique devient plus que cruciale pour les gouvernements, les institutions étatiques et non étatiques. La croissance inclusive telle que soulignée ne peut s'accommoder qu'en dotant le continent d'une nouvelle génération de jeunes africains talentueux et compétents susceptibles d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains de développement. Le Forum africain des compétences numériques connaîtra son épilogue le 20 décembre prochain. L'acte 1 se constitue sous le thème « Construire un vivier de talents numériques pour l'Afrique ». Sur le site, plusieurs entités intervenant dans le numérique, le financement, la formation et l'employabilité y prennent part pour se faire connaître auprès des jeunes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada